Et hop tout le monde c'est DeltaDracon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau showcase de personnages Et cette fois-ci on va refaire un petit showcase sur ce petit Kaya puisqu'entre temps il a quand même pas mal évolué Donc on va parler de son kit, de ses armes, de ses artefacts, de ses teams, de ses constellations Qui pour le coup sont très durs à choper puisque Kaya fait partie de ces persos comme Amber et Lisa qui ne sont sur aucune bannière Et que vous pouvez soit acheter, soit dropper en full random Pour ma part j'en ai droppé 3 en full random et j'en ai acheté 3 avec des astéries Ce qui fait que maintenant j'ai ce personnage C6 Mais avant toute chose si tu aimes les gachas et les jeux vidéo en général n'hésite pas à t'abonner je fais des vidéos tous les jours Donc pour commencer Kaya c'est un perso cryo épéiste à une main support DPS je dirais Plutôt que DPS pur parce que vous allez voir que malheureusement DPS pur ça va être compliqué On va commencer par parler de ses aptitudes donc ses attaques normales c'est pas terrible Alors il fait un espèce de 4 coups avant de faire une TP pour faire un dernier coup Le problème c'est qu'il ne peut infuser ses attaques en cryo donc en fait ça fait du dégât physique C'est pas terrible sauf si vous avez la C6 de Bennett qui peut dans ce cas là permettre de faire des attaques pyro et de faire de la fonte Via sa spé et ses attaques pyro normales infusées par Bennett Cependant je ne vous conseille pas de la monter puisque ce n'est pas le principal dégât que vous ferez avec votre Kaya Et c'est certainement pas les multiplicateurs qui vont vous aider à faire beaucoup de dégâts Pour la compétence élémentaire nous aurons un truc qui tient en deux lignes c'est très différent de certains persos je vais juste vous montrer C'est du simple c'est du basique mais regardez on prend en comparaison une Arletchino par exemple Voilà on passe d'un livre de CP à le tome intégral d'Harry Potter Voilà donc Kaya en deux lignes sa compétence dit que libère un blizzard gelant qui inflige des dégâts cryo aux ennemis en face Temps de recharge de 6 secondes, dégâts de compétence 363 au niveau 11 C'est parce que je n'ai pas assez pour le monter au niveau 12 En gros il va faire une espèce d'éventail devant lui alors assez peu large Mais qui a la faculté quand même de recharger sa spé relativement rapidement Et en plus ça fait des dégâts ça peut permettre de geler si vous jouez des hydros et la zone est quand même plutôt correcte Même si c'est un très très ancien perso donc on a mieux aujourd'hui mais moi je trouve que sa petite attaque est sympa Sachant qu'à la 6 secondes de recharge c'est vraiment très peu on peut la spammer pour dire d'avoir la spé beaucoup plus vite Si vous utilisez une épée rituelle elle pourra limite l'utiliser deux fois et avoir sa spé beaucoup plus vite En parlant de spé ce sera le point majeur de son kit Ca tient en seulement 4 lignes, Kaya condense ses particules dans l'air pour invoquer 3 stalactites tournoyantes Les stalactites suivent le personnage et infligent des dégâts cryo aux ennemis sur leur route Des dégâts de compétence à hauteur de 165% attendent en recharge de 15 secondes pour une durée de 8 secondes La durée peut être allongée via une constellation et une énergie élémentaire de 60 qui peut elle aussi être descendue grâce à une constellation Donc la spé elle fait quoi ? Il invoque des stalactites autour de lui Alors normalement il y en a 3 mais vu qu'il a les C6 il a 4 stalactites autour de lui vous allez voir Et vous n'avez plus qu'à vous balader et vous attaquer, vous faites les spé de chacun, vous faites les strong Le problème c'est que ça dure 8 secondes, il va falloir tuer des gens avec pour que ça augmente en durée C'est une compétence plutôt basique mais vu qu'elle vous suit, si vous jouez des DPS comme Utah ou Arletchino Ca peut vous permettre de combattre au corps à corps et donc de faire des dégâts de fonte avec vos persos pyro Pour ce qui est des aptitudes, chaque fois qu'attaque givrée touche un ennemi, Keïa récupère une quantité de PV équivalent à 15% de son attaque Alors le mien a 2000 d'attaque, on va essayer de se faire quelques dégâts Donc voilà j'ai chargé les dégâts, hop maintenant on attaque, ça fait du petit 308 à chaque fois qu'il touche Alors c'est pas énorme mais ça a le mérite d'être là Ca a le mérite de pouvoir vous soigner si jamais vous êtes dans une posture assez compliquée Qui vient en combat et qui vient se faire toucher, ça peut vous permettre D'ailleurs vous avez vu que quand je suis arrivé il avait moins de 20% de CHP Donc il a eu un bouclier, ça c'est aussi une de ses constellations Mais en gros c'est un petit soin, il va falloir masse de dégâts si vous voulez vraiment vous soigner Cependant ce qui est bien c'est que cette compétence peut toucher plusieurs ennemis Et donc vous soigner grâce à plusieurs ennemis Je prends un exemple, j'ai dit j'attaque Et je me suis soigné 4 fois en touchant tous les ennemis Ce n'est pas limité à une personne, ça c'est bien Voilà, ça le soigne petit à petit c'est une compétence qu'on peut prendre qui peut être sympa C'est pas le truc le plus utile mais bon ça se prend, ça reste du soin, c'est pas mal A l'aptitude passive numéro 2, coeur de l'abîme glacial Les ennemis gelés par attaque givrée font tomber davantage de particules élémentaires Attaque givrée peut accorder un maximum de 2 particules supplémentaires de cette manière à chaque utilisation En gros, à chaque fois que vous faites attaque givrée, s'ils sont gelés, vous vous faites tomber plus de particules Donc c'est de la recharge en plus, ça se prend Et la dernière compétence, attitude passive, force cachée, diminue la consommation d'endurance de vos personnages dans l'équipe de 20% lors du sprint Ça ne peut pas être cumulé avec une autre compétence de ce genre Croyez-moi, ce perso-là fait partie de mes teams quand je dois farmer des objets Comme les Nictalos, les Nictopalotus, les Nictopalotus de Soumerou, je ne serais jamais à dire ce mot Nilo de Palotus, je ne sais plus comment ça s'appelle Mais quand vous devez vous promener dans toute la ville Un perso comme lui, deux persos animaux et un plat, c'est vraiment pas mal Pour les priorités de montée, vous montrez d'abord la spé, puis la compétence Et si vraiment vous voulez les attaques normales, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment pas nécessaire Étant donné que vous allez faire compétence, spé et le mettre sur le côté Monkya mérite une couronne sur sa spé, puisque je trouve que la spé de Kaya est vraiment un très bon support Et une capacité très sympathique à utiliser en combat Avant de s'intéresser aux armes et aux artefacts, on va s'intéresser aux constellations Comme je l'ai dit plus tôt, les constellations de ce personnage sont très dures à avoir Soit vous les droppez par pure chance, comme moi j'en ai droppé trois par pure chance en invocation Soit vous les droppez ici, dans la boutique Vous venez dans les exchanges astrales et vous aurez des personnages A ma connaissance, ils reviennent deux fois par an chaque personnage Avec une rotation bien spécifique qui est toujours la même Donc vous pouvez en choper assez facilement, mais ça risque d'être juste long Je ne chope plus ça aujourd'hui, puisque j'ai tous les persos C6 qui sont dans cette boutique Maintenant je prends ces petits trucs là Donc voyons les constellations de Kaya L'autocrit des attaques normales et chargé de Kaya Contre les ennemis affectés par l'élément cryo augmente de 15% Ça tombe bien, on n'utilise ni attaque normale ni attaque chargée Donc la C1 n'est pas très très utile, sauf si vous l'utilisez en main DPS Mais là, c'est trop situationnel La C2, chaque ennemi éliminé pendant la durée de valse glacial Prolonge la durée de la compétence de 2,5 secondes Cumule maximum 15 secondes Ce qui veut dire que vous pouvez quasi doubler la durée de votre spé Si vous tuez des gens grâce à valse glacial Spoiler alert, ça va être très dur de tuer des gens grâce à cette capacité Étant donné qu'en général vos DPS pyro ou vos DPS tout court Auront déjà tué des ennemis avant que ça tue quelqu'un Cependant, si vous tuez une personne pendant sa spé Ça augmente de 2,5 secondes Ce qui veut dire que ne serait-ce qu'une fois votre spé Vous passez de 8 secondes à 10,5 secondes C'est pas mal, ça veut dire qu'il ne restera que 4 secondes et demi avant d'avoir votre spé Ça laisse un temps de battement Ce qui peut être sympa dans les abysses par exemple Puisque dans les abysses si vous avez Keïa en termes de soutien Il peut tuer des ennemis étant donné qu'il y en a beaucoup Donc ça peut servir Très bonne constellation en constellation 2 La C3 augmente de 3 niveaux votre compétence élémentaire La C4 je ne sais pas trop quoi en penser Keïa lorsqu'il est en dessous de 20% de ses PV Il génère un bouclier qui absorbe une quantité de dégâts équivalent à 30% des PV max de Keïa Et ça dure 20 secondes Le bouclier est efficace à 250% contre les dégâts cryo Et elle peut être utilisée tous les 60 secondes Rares seront les fois où vous serez en dessous de 20% de PV Après un petit bouclier ça peut servir Mais 30% des PV max de Keïa Je prends juste un exemple Mon Keïa a quasiment 20 000 PV Ça veut dire qu'il sera un peu en dessous des 4000 Votre bouclier Alors ça peut tanker un coup en abysse Ça peut tanker vraiment un seul coup Mais bon ça reste toujours sympa La constellation 5 augmente de 3 niveaux votre SP Ce qui est vraiment bien puisqu'elle va augmenter les dégâts de votre SP Et la C6 c'est à mon avis la meilleure constellation de Keïa Puisqu'elle va générer un stalactite supplémentaire pendant la SP Ce qui va augmenter les dégâts que vous pourrez faire Et elle va restaurer 15 points d'énergie élémentaires à la fin de la SP Je vous montre En gros on fait la SP Voilà elle va tourner J'ai 4 stalactites au lieu de 3 autour de moi Et regardez ma SP a déjà récupéré 15 points Et du coup elle a déjà un petit quart de sa SP de régénérer Ça veut dire que ça vous enlève Ça vous fait passer de 60 points d'énergie à 45 Ce qui vous fait que vous devez pas prioriser trop la recharge d'énergie Keïa a des constellations relativement sympas Surtout pour la 6, la 5 et la 2 Mais le reste c'est plutôt aux éftières on va dire Même si c'est du confort pour celle-ci Et ici un petit peu dégâts en plus Mon Keïa fera du 20 000 S'il arrive à faire des fonds il peut faire du 50 000 Mais voilà C'est pas les dégâts des persos qu'on a aujourd'hui Comme Ardettino Lui il fait 50 000 Ardettino elle fait 200 000 Voilà on est sur des persos relativement différents Mais ça reste un perso free to play De début de jeu Qui littéralement a été offert pour moi le premier jour de jeu Donc le 1er octobre 2020 C'est à dire que ça fait 4 ans que j'ai le perso limite Et j'apprécie toujours autant jouer C'est sûr que C0 c'est pas tout à fait pareil Et avec les bonnes armes et tout c'est toujours mieux Justement en parlant des artefacts Il y aura 3 sets qui seront vraiment sympas Le premier étant le briseur de glace Puisqu'il va conférer un bonus de dégâts cryo Et en 4 pièces il va augmenter de taux crit de 20% Des personnages qui attaquent un ennemi affecté par l'élément cryo Ça tombe bien c'est ce qui va se passer Et il va conférer un bonus supplémentaire de taux crit si l'ennemi est gelé Ça c'est pour les victimes si vous jouez avec un hydro Mon kega ayant 41 de taux crit Si jamais je gèle juste l'ennemi il va passer à 61 de taux crit Et si je joue avec une team hydro Qui va me permettre de contrôler les ennemis Il va passer à 81% de taux crit Pour 222 Enfin 223 Quasiment 224 De dégâts crit Donc pour ce qui est des pièces J'ai vraiment pas des pièces gottières Alors celle-ci est absolument sublime je trouve Avec de l'attaque, du taux crit, du dégâts crit, de la maîtrise Celle-ci est relativement correcte Avec du taux crit, du dégâts crit Un peu de PV et de la recharge Celle-ci mérite d'être changée quand j'aurai mieux Mais pour l'instant c'est clairement pas ma priorité Puisqu'il a des PV, du taux crit, du dégâts crit et de la recharge En coupe il a une taux crit, dégâts crit, attaque Qui est vraiment plutôt pas mal étant donné qu'il y a beaucoup de taux crit Et ici j'ai pu mettre une dégâts crit étant donné qu'il a énormément de taux crit Via tout le reste de son set Et il a juste du taux crit sur cette couronne Ce qui est vraiment vraiment pas ouf Un jour je changerai mais pour l'instant C'est pas ma priorité Donc vous avez ce premier set qui est très important On a ensuite un deuxième set qui est l'emblème du destin brisé Celui-là peut être cool pour recharger l'aspect rapidement Mais comme je vous ai dit Le personne n'a vraiment pas besoin de recharge d'énergie Il se recharge assez simplement Après si vous avez besoin de recharge c'est pas mal Sachant qu'elle va donner en 2 pièces 20% de recharge d'énergie Et en 4 pièces elle va augmenter les dégâts infligés par votre déchaînement élémentaire Selon votre recharge Elle va augmenter à une hauteur de 75% max Ce qui est vraiment pas mal Et il faudrait que je teste un jour de le tester en emblème Mais ça reste un très bon set Cependant si vous jouez ce set là Vous allez devoir prioriser de prendre un peu en taux crit Et de perdre un peu en dégâts crit Mais ça reste un bon set à utiliser sur lui Étant donné que c'est un support Tous les supports de ce jeu quasiment bénéficient de ce set là Et le dernier set que je peux vous conseiller C'est le set ancien Rituel Royal Qui lui va vous conférer des bonus de dégâts sur votre spé Et en plus en 4 pièces Il va augmenter l'attaque de vos personnages pendant 12 secondes De 20% Ce qui est très bien Sachant que vous savez ce que vous voulez pour augmenter vos dégâts Ce sont les 3 sets que je vous conseille J'en ai pas spécialement d'autres à vous conseiller pour le personnage Étant donné que ces 3 là sont largement suffisants Pour ce qui est des armes Moi je lui joue le reflet de tranche brume Pour avoir un maximum de dégâts crit Sachant que le passif de cette arme Lui confère un bonus de dégâts élémentaires de 12% Et qu'elle va pouvoir lui augmenter de 16% Les dégâts de son élément Puisqu'il y a une compétence qu'il pourra pas faire La première c'est s'il utilise une attaque normale Il inflige des dégâts élémentaires Comme il inflige pas de dégâts élémentaires sur son attaque normale C'est compliqué Sauf Si vous le jouez avec Bennett Là il peut bénéficier de ce bonus S'il utilise un déchaînement élémentaire Il obtient un cumul de 10 secondes Et si son énergie élémentaire est inférieur à 100% Il obtient un cumul qui disparaît lorsque l'énergie redevient pleine Donc c'est à dire que vous pouvez quasiment avoir tous les cumuls Si vous jouez avec un Bennett C6 Cependant je doute que vous ayez tous cette arme Donc je peux vous conseiller L'épée longue de roche noire Qui est une très bonne arme Et qui donne du dégâts crit Si vous avez d'autres armes qui donnent du dégâts crit N'hésitez pas Si jamais vous le jouez sans le 7 cryo Puisque là je privilégie des dégâts crit Étant donné que je le joue avec un 7 cryo Si vous le jouez sans 7 cryo Vous pouvez jouer des armes taux crit Cependant la plupart des armes taux crit Sont pas des armes free to play Donc c'est seulement si vous avez battle pass Si vous n'avez pas de battle pass Et si vous n'avez pas d'armes dégâts crit Il y a d'autres possibilités Soit une arme recharge Pour avoir sa spé plus rapidement Mais pour moi ce ne serait pas la meilleure option Une arme maîtrise si vraiment vous voulez le jouer en team réaction Donc là ce serait des armes free to play Sinon vous avez une très bonne arme pour lui Qui est la lame Sinon en dernière option Vous avez une arme attaque Qui est la lame kagoshi d'Amenoma Qui est une arme free to play Qui se craft au forgeron Cette arme va pouvoir lui permettre de récupérer sa spé plus facilement Et aussi d'avoir de l'attaque Donc lui faire un petit peu plus de dégâts Voilà c'est tout pour les armes Étant donné que Keiya a quand même pas mal d'options Ça reste un personnage plutôt flexible Il a des options free to play Puisque cette arme-ci se craft au forgeron d'Inazuma Cette arme-ci il me semble qu'elle se craft tout simplement à fontaine Et vous avez aussi des armes comme les pérituels Qui se droppent facilement lors de vos invocations Puisque moi je peux littéralement en monter 4 R5 Vous avez aussi l'épée longue de roche noire Qui se s'achète via des astérix dans le shop Après je ne vous conseille pas trop d'utiliser vos astérix Sauf si vraiment vous voulez cette arme Elle est vraiment pas mal Ça augmente l'attaque de 12% pendant 30 secondes Après avoir vaincu un ennemi C'est pas trop mal Pour les équipes ça va être très flexible Keia est un personnage assez sympa à utiliser Puisque il se joue autant avec du pyro que de l'hydro Il peut aussi très bien comboter avec certains animaux Comme Kazuha, Sucrose ou encore Venti Qui vont infuser leurs attaques ou leurs spés En l'élément qu'elle va choper Donc c'est à dire que vous pouvez mettre du cryo Pendant un petit peu plus longtemps sur le terrain Et utiliser vos pyros pour faire des réactions de fonte Keia va principalement se jouer avec des persos corps à corps Étant donné que sa spé est très proche du perso qui est là autour de lui Donc on va utiliser des personnages comme Arlet Chino, Utao, Diluc Ou encore Xiangling Qui est un des meilleurs supports à jouer avec Keia Puisque Xiangling et Keia ont à peu près la même mécanique de spé C'est à dire un truc qui tourne autour de nous Et qui va faire des dégâts Si vous voulez une team parfaitement free to play Qui fera beaucoup de réactions Je vous propose cette team là Avec Xingqiu Vous voyez Xingqiu pour faire du gel avec Keia Xiangling pour faire des fonte avec Keia Et de l'évaporation avec Xingqiu Et Bennett pour augmenter la puissance De votre Xiangling et de vos persos Quand ils sont dans l'aspect C'est une team 4 étoiles qui fonctionne très très bien D'ailleurs elle n'a pas du tout de 5 étoiles dans l'équipe Et vous allez voir que les dégâts sont quand même relativement sympas Si vous êtes face à énormément de personnages De tout petits qui peuvent être gelés Une team freeze reste vachement sympa avec Keia Étant donné que Yelan et Xingqiu vont proc de l'hydro Keia et Leila vont les geler Et vous allez juste contrôler parfaitement le terrain Et donc empêcher vos ennemis de bouger Si vous avez un monolith à protéger dans les abysses C'est une très bonne option Pour pouvoir contrôler les déplacements de vos ennemis Et donc de les empêcher de toucher à votre monolith Si vous n'avez pas de persos comme Venti, Kazuha, Sucrose Les persos sympas utilisés aussi avec lui sont les persos Anemo Qui peuvent infuser leurs attaques en cryo Si vous jouez un hydro comme Xingqiu ou Yelan Vous pouvez très bien geler vos ennemis grâce à l'aspect de Venti Vous essayez de mettre le cryo sur vos ennemis Vous n'avez plus qu'à frapper avec Xingqiu Et vous contrôlerez aussi très bien la situation Une dernière option team Vous mettez un Venti, un Kazuha ou une Sucrose Vous infusez en cryo l'aspect de votre Anemo Et vous tapez en bourrin avec vos persos Pyro Là j'aime bien les Chino parce que j'ai pris le premier Pyro qui arrivait Donc voilà ce sera un peu tout pour les teams En conclusion, Keiya est un perso free to play Offert par le jeu Qui a relativement un rôle très sympa Qui est totalement jouable Et que j'ai déjà pu voir en abysse Très bien stuffy fera autant l'affaire Que certains supports cryo D'ailleurs en parlant de supports cryo Les seuls supports cryo à avoir à peu près le même effet Ce sont Leila qui va envoyer des petits projectiles sur les ennemis Un peu comme Keiya Ils vont envoyer sur les ennemis Et aussi Ganyu qui fera à peu près la même chose Sauf que Ganyu c'est pas toujours garanti de toucher l'ennemi que vous êtes en train d'attaquer Rosaria est un bon support mais sa zone est trop petite pour être utilisable Et Keiya lui suit le perso qui attaque jusqu'au bout Donc voilà c'est tout pour le petit showcase de Keiya J'espère qu'il vous aura aidé N'hésitez pas à checker dans la description les playlists utiles Je vais essayer de reprendre les showcases de personnages un peu plus régulièrement Au moins deux personnages par mise à jour je pense Et nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos N'hésite pas à liker, à t'abonner Ça me ferait plaisir Sur ce, ciao Sous-titrage ST' 501